Voici maintenant un enregistrement pour apprendre à créer une nouvelle activité dans Desmos. Donc, tout d'abord, on se rend à l'adresse teacher.desmos.com. On s'assure d'être connecté à notre compte. On peut choisir aussi la langue française. Première chose à faire aussi, c'est dans la section ici Desmos Labs, sous la petite flèche. On vient cocher les options Marble Slides et géométrie. Donc, ça va nous permettre d'avoir encore plus d'options lorsque viendra le temps de créer notre activité. Puis, quand on revient à la page d'accueil, donc pour démarrer une nouvelle activité, il faut aller dans la section Création. Deux possibilités. Possibilité de créer un polygraphe. Mais aujourd'hui, on va un petit peu plus s'attarder à Nouvelle activité. Donc, en cliquant ici sur Nouvelle activité, d'abord, on nous demande de lui donner un nom qu'on pourra changer éventuellement. On peut décider aussi de la rendre disponible au niveau du partage par un lien ou de la garder pour soi en mode privé. On peut aussi inscrire une brève description. Et à ce moment-là, on crée notre nouvelle activité. Donc, l'interface globale ici pour faire un aperçu. Alors, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut venir changer le nom de l'activité ainsi que les paramètres qu'on a vus précédemment. On peut aussi ajouter une image qui la représente bien. Ici, c'est l'endroit où on va aller ajouter des écrans. Donc, c'est un peu comme un PowerPoint ou comme un Google Slide. Donc, dans Desmos, il s'agit ici de venir ajouter le nombre d'écrans désirés contenant des questions, contenant des activités sur chaque écran, dans lesquels on va pouvoir insérer toutes sortes d'outils. Dans les prochaines vidéos de cette formation, on va voir un peu plus en détail comment utiliser ces différents outils. Pour l'activité en tant que telle aussi, on peut venir donner des conseils aux autres enseignants qui vont venir l'utiliser. Donc, quelles sont les actions possibles pour l'enseignant? Quels sont les exemples de réponses? Comment peut-on soutenir les élèves? Aussi, un bouton très important, c'est le bouton aperçu. Donc, qui permet de voir, une fois qu'on a ajouté les éléments désirés, qui permet d'aller jeter un coup d'œil à ce que l'élève va voir lui. Donc, ça permet quelquefois aussi de faire quelques petits ajustements. Puis, quand tout est à notre goût, on peut venir publier notre activité. À ce moment-là, elle est disponible, encore une fois, soit uniquement pour nous si elle est privée ou pour les autres enseignants si on décide de la partager. Quand on revient sur le petit D ici, on revient dans l'écran Desmos, dans l'accueil. Quand on revient aussi dans nos créations, on peut voir que cette nouvelle activité est apparue. En cliquant sur les trois petits points, c'est possible ici de venir la modifier. Donc, une fois qu'elle a été réalisée, c'est toujours possible de venir ajouter des modifications. C'est possible aussi de collaborer. Donc, en cliquant sur « Collaborer », on peut ajouter un collaborateur avec son courriel. Donc, c'est une personne qui va pouvoir venir éditer notre activité, elle aussi. Attention, deux personnes ne peuvent pas éditer une même activité en même temps. D'autres options ici. On peut maintenant partager aussi notre activité. Ce n'est pas le bouton pour partager à nos élèves, c'est vraiment pour partager à d'autres enseignants avec un lien de partage. On peut aussi la copier et la modifier. Finalement, la supprimer aussi. Alors, voilà comment démarrer une nouvelle activité dans Desmos.